Bonjour à toi chers spectateurs, fans de western, que ce soit à l'ancienne ou très moderne, et parlons donc du nouveau long métrage de Viggo Mortensen en tant qu'acteur, ainsi que réalisateur, jusqu'au bout du monde ou en version originale The Dead Don't Hurt. L'histoire, nous sommes en 1860 aux Etats-Unis, et nous allons suivre la rencontre d'une certaine Vivian Le Cuddy et d'un certain Olson, qui ne souhaite qu'on l'appelle simplement Olson. Les deux se rencontrant par hasard à San Francisco, tombant potentiellement amoureux, et décidant de faire un brin de chemin ensemble. Et je ne vais pas vous en dire grand chose de plus, parce que ça sera à vous révéler toutes les petites histoires qu'il va y avoir au gré de leur aventure et de leur voyage. Quel plaisir de te retrouver mon cher Pélu ! Quel plaisir ! Plaisir partagé ! Parce que ça faisait quand même un bon petit moment qu'on ne s'était pas vu. Eh oui ! Le temps passe vite ! Oui, d'une, donc ça fait plus de deux mois. C'est ça, déjà deux mois. Il était temps qu'on se retrouve. Comment vas-tu ? Très bien, toi aussi ? Bah écoute, c'est plaisant de revoir un western ? Oui, c'est très agréable. Parce qu'on n'a plus si souvent que ça l'habitude d'en voir au cinéma. Non, plus tant que ça. Heureusement, les directs ou vidéos sont là de temps en temps pour nous dropper des petits westerns, mais la plupart du temps, c'est plus des trucs un peu oubliables que réellement des événements cinématographiques. Là, il faut avouer que c'est un double événement, puisque non seulement c'est un western, mais c'est surtout un western réalisé par Viggo Mortensen. Sur le papier, on pourrait se dire, étrange mélange, western d'Viggo Mortensen. Si on regarde la filmographie du bonhomme, c'est pas si surprenant que ça. Il a toujours aimé le western, ça se sent, ça se voit. Si vous allez voir un petit peu ce qu'il a fait en termes de long métrage, pour ne citer que Appalooza, mais il y en a d'autres, Raura, si je ne dis pas de bêtises, l'un des derniers long métrages de Lisandro Alonso, un réalisateur avec qui il travaille beaucoup, notamment dernièrement sur Eureka, que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Il a fait ça, et je crois même que dans Eureka, il joue dans un segment où c'est encore du western. Donc c'est dire à quel point visiblement il est bien accroché au rôle. Mais en tout cas, moi personnellement, Viggo Mortensen, ça reste Appalooza, je trouve, en autre genre que Le Seigneur des Anneaux, bien évidemment. Il était vraiment impérial dedans. Donc pour moi, c'était une évidence, lorsque j'ai entendu parler de Jusqu'au bout du monde, qu'il fasse un western. Je me suis dit, c'est pas déconnant, c'est cohérent avec la suite de sa carrière, et je pense qu'il peut réellement donner lieu à quelque chose de vraiment cool. S'étant entouré tout de même d'un très joli casting, notamment avec Vicky Cripps, qui est une grande actrice du cinéma allemand, mais maintenant, aujourd'hui, ça n'est plus que du cinéma allemand, c'est du cinéma international, puisqu'elle joue en France, elle joue aux Etats-Unis, elle joue en Angleterre, elle joue en Allemagne, bref, elle joue partout. Contexte placé, mon cher PE, qu'as-tu pensé de Jusqu'au bout du monde ? Un petit western sympa, pour moi, pas un grand film, mais une jolie fresque amoureuse, dans de très beaux décors, qui a toujours un peu le sens et le cœur des westerns, donc toujours de très beaux paysages. Voilà une histoire, somme toute, très simple, un scénario qui peut être écrit sur deux pages, mais l'essentiel est ailleurs. Là, on nous raconte une belle histoire, on suit deux personnages, on voit leurs évolutions respectives, et le tout, dans des très beaux décors, c'est ce qui fait le sens de ce western. Et donc, oui, c'est un film que j'ai trouvé agréable, qui ne m'a pas spécialement emporté, mais qui reste un film d'une très bonne facture. Je t'ai déçu, là, un peu. Non, mais je me serais attendu à te voir plus enthousiaste. Ah non, mais je ne suis pas enthousiaste, je trouve que c'est vraiment un beau western, moi j'aime bien le western, c'est un genre que j'ai toujours apprécié, et je trouve que c'est un film qui fait honneur au genre, en tout cas qui ne fait pas tâche, si on prend tous les films dans ce genre-là, c'est un film qui a tout à fait sa place, mais voilà, c'est une histoire dans laquelle on se laisse emporter, mais ce n'est pas quelque chose où, ce n'est pas pour moi une grande fresque du western. C'est un western intimiste, mais c'est bien, c'est bien aussi qu'il y ait ce genre de film. Alors je vois ce que tu veux dire, moi je suis beaucoup plus enthousiaste. Ah bah très bien, c'est parfait. Moi je suis, en fait je suis ressorti du film en me disant que, c'est vraiment, enfin, je trouve que la phrase d'accroche un peu pourrie que vous avez en haut de l'affiche, genre John Hawks, enfin John Ford et Howard Hawks auraient adoré ce film, ça c'est sorti les violents, genre là, c'est ridicule. Mais, en ce sens, il perdure une certaine logique de cinéma américain avec un western qui est très classique, très hollywoodienne. Et, finalement, moi j'ai beaucoup aimé en fait cette forme-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, le western, il faut dynamiter les codes, il faut renouveler le genre, il faut proposer des choses un petit peu différentes. Enfin, moi en tête, ce qui me vient là dernièrement, c'est Django Unshade, Boat Tamaoc et In a Valley of Violence, qui sont trois films très différents en termes d'exploitation du genre du western, et qui ont choisi soit de l'embarquer dans le cinéma de genre pur, soit dans un espèce d'entre-deux, soit dans quelque chose de beaucoup plus décalé, comme c'est le cas avec Quentin Tarantino. Et je trouve qu'au travers de son métrage, Viggo Mortensen vient vraiment convoquer les grands modèles du genre, vient vraiment essayer de donner sa vision du western, mais un western très romantique, très romanesque. Et c'est finalement là-dedans, moi, que j'ai trouvé que le film réussissait vraiment à m'embarquer. Et du coup, je me suis complètement laissé aller, j'ai laissé le film me convaincre, et même si, je pense, on pourra en discuter, il y a pas mal de petites choses à redire, dans l'ensemble, moi, j'ai vraiment adoré le film. Et j'ai trouvé qu'il était maîtrisé, impressionnant, grandiose même par moments, très classique en termes de narration. Ça, je suis d'accord, c'est hyper classique, et c'est pas forcément novateur. Ce qui est novateur, en fait, c'est l'exploitation des personnages, et le contexte dans lequel ils se retrouvent. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans le grand western, ou j'en sais rien, je prends typiquement l'exemple d'Apalooza, parce que pour le coup, là, c'est vraiment le western qui va exploiter le shérif, l'adjoint du shérif, la ville qui est attaquée par un brigand, d'ailleurs pas anecdotique, il y a une majorité du casting d'Apalooza qui se retrouvent ici, dans Jusqu'au bout du monde, ce qui montre vraiment qu'il y a une filiation entre les deux, et en plus de ça, moi, ce que je trouve intéressant comme comparatif entre les deux, c'est que ces deux films, en fait, qui ont une logique et une manière de voir le genre qui est de ne pas trop toucher à ses codes, mais de réussir à tellement bien les épouser, que du coup, le film n'en devient que plus passionnant. Et dans un sens, ça rejoint un petit peu, par exemple, la vision que pouvait avoir Kevin Costner du genre, avec Open Range, où c'est hyper classique, très à l'Hollywoodienne, mais où du coup, tu te dis, c'est hyper bien fait, quoi. Et c'est vraiment formellement tellement maîtrisé que tu ressors en te disant, c'est impressionnant. Mais c'est vrai que ces deux westerns, Open Range et Apalooza, pour moi, c'est quand même au-dessus, en termes d'histoire, de fresques, de narration, mais c'est vrai, là où je te rejoins, c'est que je pense que ce n'était pas le but de Viggo Martensen. Il ne voulait pas faire une fresque. Il aurait voulu faire une fresque qu'il aurait faite, et je pense qu'il aurait très bien faite, parce qu'il est tout à fait capable. Il a déjà montré tout l'étendue de son talent, et il est très bon dans le film, et en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Mais non, je pense que c'était vraiment, comme tu l'as dit, son choix, c'était de faire une balade amoureuse, une histoire amoureuse, dans une époque, dans une époque américaine. Une époque américaine un peu trouble, puisqu'on est en guerre de sécession. Oui, c'est ça. Juste après. Il y a encore les aléas de cette guerre de sécession. Oui, c'est ça, il y a encore les conséquences. Oui, c'est ça. Mais oui, on est dans les années 1870. C'est 60-70. 70-70, enfin, c'est la décennie. Donc, on est à partir, on est après 70, donc c'est ça. Dans une Amérique qui est encore entre le côté rural et le côté moderne, qui est en train de se moderniser à grande vitesse, mais il y a encore beaucoup à faire. Et donc, non, je respecte complètement le choix de Viggo Martensen de choisir cette époque, cette histoire, de le faire comme ça. Alors moi, je ne peux pas dire que j'ai adoré, mais j'ai bien aimé. Voilà, c'est pour ça que je suis peut-être moins enthousiaste que toi. Mais ça permet d'avoir de la nuance parce que sinon, moi, je vais être dit tirant du coup, alors je vais aller trop loin. Mais le film est bon. En aucun cas, je pourrais dire que le film n'est pas bon et que ce n'est pas réussi. Le film est bon, c'est un film qui est efficace, qui est confortable et les gens qui iront le voir passeront évidemment à un bon moment. Ça, c'est sûr. Voilà. Je te propose qu'on saute dans l'écriture parce qu'on va avoir pas mal de choses à évoquer. Dans l'écriture ? C'est Viggo Mortensen seul. J'aime bien en fait, moi, le film m'a beaucoup surpris parce que j'avoue que la bande annonce, je m'étais dit si on suit l'histoire de cette manière-là, ça risque d'être un peu plan-plan et d'un peu être long. Ma grande crainte, c'était vraiment le côté rencontre amoureuse, puis ils vont ensemble, puis ils ont un enfant, puis il y a la guerre, etc. Je m'attendais vraiment à ce côté. Là, pour le coup, j'avais vraiment peur de la forme hyper classique à l'hollywoodienne où genre vraiment on ne tente pas de flashback, on ne tente pas de saut dans le temps, on ne tente pas de prise de partie dramatique ou de choses comme ça. Et dès le premier plan, j'ai compris qu'en fait, pas du tout, que ça n'allait être pas du tout quelque chose de joyeux et de romantique et de romanesque et certes, il y a cette partie-là, pas du spoil, dès le premier plan, Vivienne meurt. Donc à partir de là, en fait, tout le film va avoir une portée dramatique et tragique qui je trouve est particulièrement poignante parce que l'objectif est de montrer qu'est-ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. Ouais, je trouve que je suis spoil un peu là quand même. Pour moi, ce n'est pas vraiment du spoil parce que ça aurait été du spoil si jamais... Oui, mais je pense que c'est le cœur même du film. Pour moi, ce n'est pas vraiment du spoil parce qu'à partir du moment où c'est le premier plan du film, c'est qu'il y a un choix, il y a un choix dramatique. Et j'aime bien cette idée-là parce que du coup, ça permet au spectateur d'avoir une nouvelle dimension qui fait que le film devient quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Alors certes, c'est sûr, si on prend l'exemple de la bande-annonce, on peut se dire, voilà, le film raconte l'histoire d'amour entre deux personnages. Mais je trouve que de tenter cette dramaturgie qui, dès le début, nous place un point de vue dramatique et vraiment tragique, ça fait que ça donne une nouvelle dimension à cette écriture. Donc pour moi, c'est hyper important dans la manière avec laquelle on doit analyser l'écriture parce que sinon, on n'a pas d'autre portée. Parce que là, du coup, le film partant de cette base-là va avoir une double narration. Oui, pas triple. Une double narration. C'est ça. On va revenir en 1860 avec la rencontre de Vivienne et de Olsen et en parallèle, on va suivre Olsen avec son fils qui semble vouloir partir en fait de l'endroit où ils étaient. Pour moi, c'est pas... En fait, ça aurait été du spoil si jamais c'est arrivé par exemple en milieu de film ou un truc comme ça, la révélation. Pour moi, à partir du moment où c'est le premier plan où littéralement c'est l'ouverture du film, c'est la mort de l'héroïne, je me dis qu'il y a une autre envie de la part de Viggo Mortensen que de simplement être romantique. Oui, non, c'est sûr. Mais là, quand même, c'est un peu le cœur... Pour moi, c'est oui, mais il faut aller taper dans le gras. Est-ce que c'est pas un peu divulgaché justement ce qui fait la traduction ? Pour moi, non. Pour moi, du coup, non. Dans ma vision des choses, ça n'est pas divulgaché parce que c'est l'élément principal qui va driver l'ensemble de l'écriture. Autant, encore une fois, ça aurait été un élément dramatique qui aurait été placé en milieu de film. Là, oui, il n'aurait pas fallu le dire. Pour moi, à partir du moment où le film souffre sur cette dimension, c'est qu'il y a une autre envie de la part de Mortensen que simplement de vouloir raconter une histoire d'amour dans un Far West de 1860-70. Il y a un autre objectif et c'est ça, en fait, que je trouve très intéressant. C'est que... Moi, ce qui m'a plu, en fait, dans ce film, c'est que sous ces airs de classicisme, Mortensen est finalement très nihiliste avec le genre et choisit vraiment d'aller dans l'optique d'un Western très noir, très glauque, où vraiment, il y a très peu d'espoir dans la rencontre, en fait, entre ces deux êtres. Et c'est très intelligent parce que, pour moi, ça amène une dimension qu'on ne voit pas si souvent dans le genre du Western, c'est la place des immigrés, en fait, dans la conquête de l'Ouest. On montre souvent, en fait, tous les Américains qui sont arrivés et qui sont déportés vers l'Ouest, mais on ne montre pas ces personnes qui sont arrivées après, qui se sont implantées, un Danois et une Canadienne, ici, par exemple, et qui ont essayé de se construire une vie alors qu'il y en avait d'autres qui estimaient qu'ils avaient plus de droits qu'eux parce que, ben, c'était des colons, entre guillemets. C'était les premiers colons, la première vague de colons. Et je trouve que, du coup, cette dimension-là est assez intéressante parce que ces deux êtres qui viennent littéralement des deux opposés du monde se retrouvent ensemble et, ouais, c'est finalement très noir, en fait, comme vision de l'Amérique. Je trouve qu'il traduit au travers de ce... Ah ouais, moi, je l'ai pas compris comme ça. Moi, je l'ai vu comme ça, ouais. Je trouve que, oui, il y a le côté creuset, l'Amérique est un creuset, du coup, mais, ouais, moi, non, j'ai vu des choses peut-être plus minieuses que ça. J'ai vu le côté moins noir, justement, que ce soit le titre en français ou le titre, le titre en version originale, je trouve que, justement, il est porteur d'espoir. Mais bon, après, voilà, c'est ça l'intérêt du film, c'est qu'on peut, comme de tous les films, on peut avoir des avis divergents. J'ai trouvé le film plein de bonnes vibes. J'avoue qu'il y a toute la manière avec laquelle la rencontre, en fait, entre Vivienne et Olsen est construite, elle est vraiment douce, elle est belle, mais elle a forcément ce goût amer avec cette introduction. Elle a forcément, tu vois, quelque chose de pas fataliste non plus, mais qui rappelle juste qu'en fait, le destin va se charger de rappeler à ces personnages qu'ils n'auraient peut-être pas dû se rencontrer ou en tout cas qu'ils n'auraient peut-être pas pu avoir la vie qu'ils avaient envie de vivre. Et en fait, tout le long du film, tu vois, j'étais porté par cette envie de vouloir m'accrocher à ces personnages et en même temps de me dire, le fais pas, tu vas être triste à la fin. Tu vas être déçu et tu vas forcément peut-être, ouais, avoir un goût hyper à mes embouches. Et en fait, mine de rien, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le film. Tu vois, c'est pour ça en fait que sous ces airs de western classique, je trouve vraiment que ce film a une logique et une manière de voir le genre qui est très, très violente en fait, très brutale. Et c'est pas du tout un western qui voudrait nous raconter une grande épopée dramatique et romanesque mais au contraire un western très crépusculaire, très sombre qui finalement raconte juste une espèce de marche mortuaire d'un homme qui va aller vers la fin de son destin et qui va peut-être juste essayer de s'accrocher à des petites brides de bonheur au milieu. Ah oui, carrément. Ah tu vois, c'est pour ça en fait que je trouve le film fascinant. C'est parce qu'on peut y voir une lecture classique du genre, on peut se dire c'est vraiment juste un grand western romantique sur un couple qui va tenter de trouver un petit semblant de vie dans l'ouest où on peut se dire aussi que c'est vraiment l'histoire d'un mec qui va perdre espoir et qui va quand même essayer de se raccrocher à des petits bouts de bonheur à gauche et à droite. Ok, non non mais bien sûr. C'est une vision du genre encore une fois peut-être qu'elle ne sera pas partagée mais je trouve qu'elle est intéressante. Oui, non mais tout à fait. Est-ce qu'on spoil un petit peu ? Bah t'as déjà bien divulgaché. Pour moi je vais rentrer plus dans les détails parce que pour le coup il y a des éléments de dramaturgie qui m'intéressent le petit M code apparaît juste là parce que là en gros pour moi là c'est pas du spoil à partir de maintenant ce qui est intéressant à analyser c'est que tout le parcours en fait dramatique qui entoure les personnages pour moi et ça va encore plus appuyer la vision du genre que je voulais te montrer c'est qu'il y a vraiment ce côté triste et macabre dans le sens où aucune des étapes que traversent les personnages n'est réellement voulue de leur part dans le sens où par exemple ils ont un enfant mais Olsen n'est pas le fils n'est pas le père en fait de cet enfant mais il accepte de le devenir parce que dans sa tête il faut accepter les étapes de cette vie et parce qu'il est parti à la guerre et qu'en plus il a perdu 7-8 années de sa vie un truc dans le genre c'est jamais mentionné en fait il y a très peu de notions de temporalité mais je pense que c'est à peu près 6-7 années de sa vie qu'il a perdu en allant faire la guerre et entre temps voilà Vivienne se fait violer par le fils d'un grand propriétaire de terre du coin elle a un enfant de cet homme cet homme étant vraiment le truand par excellence là pour le coup on est vraiment dans un archétype très à l'hollywoodienne du méchant oui du salopard oui du bon gros salopard et voilà en fait tu vois toutes ces petites étapes pour moi c'est pour ça que j'utilise le mot doigt mer c'est parce que c'est doux parce que c'est un enfant parce qu'il va s'attacher à cet enfant parce qu'il va en faire son fils même si il sait très bien qu'il n'est pas de père mais en même temps voilà il y a cette brutalité de rappeler que c'est l'histoire d'une femme qui à un moment s'est retrouvée toute seule et qu'on a considérée comme étant juste une femme donc potentiellement un objet et c'est là aussi que je trouve que le film a un message très intéressant c'est que c'est pas non plus un western féministe comme je vois beaucoup de gens l'orienter mais c'est un western très féminin dans le sens où ça remet la place de la femme au centre de ses épopées et tu vois pareil c'est un autre point d'écriture pour moi qui est très intéressant c'est que tu vois rarement la place des femmes dans le western tu vois rarement à quel point elles sont essentielles à quel point elles dominent finalement les dramaturgies et t'as rarement eu des westerns comme John Ford ou Howard Hawks où la femme avait une place autre que celle de l'objet à transporter à gauche à droite etc. et là pour le coup en faire une femme forte indépendante qui avoue à chaque scène où Olsen semble vouloir lui annoncer qu'il veut l'épouser qu'il veut qu'il l'aime qu'elle est qu'est-ce qu'il dit à un moment il dit tu es la mer pour moi mais la mer dans le sens l'océan l'océan et elle à chaque fois le rejette en lui disant je ne veux pas de ça je ne veux pas être accrochée avec toi je veux être indépendante comme si soit elle refusait d'avoir de la tâche soit juste elle refusait aussi d'être accrochée à cette idée d'être juste la femme d'eux et je ne sais pas c'est encore une fois c'est peut-être moi qui fabule c'est peut-être moi qui en fait des caisses mais je trouve cette dimension du western très intéressante en termes de profondeur il montre de toute façon l'histoire dépeint une femme qui est très indépendante toutes les scènes toutes les scènes le montrent sans révélérer les scènes mais toutes les scènes même les scènes du début enfin toutes les scènes où l'héroïne est là on voit que c'est une femme indépendante donc c'est très très bien dépeint après non moi je vois les choses que dans cette nature encore un peu sauvage propre aux grands horizons de l'ouest lointain en fait là ce qui est mis en avant c'est non pas la brutalité ou la rugosité de la nature mais celle de la nature humaine en fait c'est ça mais que malgré cette violence de la nature humaine il est possible d'avoir effectivement des moments de bonheur même si effectivement ce que le montre le film c'est que tous les moments de bonheur sont éphémères clairement mais c'est là où c'est bien réussi je trouve que c'est là où c'est bien écrit où il y a une jolie subtilité et ce que je trouve bien aussi c'est que Viggo Mortensen arrive il a le rôle principal enfin le deuxième rôle principal mais je trouve qu'il arrive justement à bien s'effacer pour laisser tout l'intérêt du film qui tourne quand même autour de Vivienne l'héroïne de toute façon oui le film s'ouvre avec Vivienne et non pas se termine avec Vivienne mais en tout cas se termine avec l'image qui est toujours présente de toute façon à partir du moment où le dernier plan c'est lui avec son fils devant la mère sachant qu'il a dit avant qu'elle était la mère pour lui à partir de ce moment là je pense qu'il y a une petite métaphore oui c'est sûr en termes de mise en scène donc c'est la deuxième réalisation de Viggo Mortensen après donc Falling qui était sorti en 2021 alors qu'on venait tout juste de sortir du Covid donc je voulais s'imaginer à quel point le film a bidé mais de fou et que personne n'allait le voir ce qui était une grande tristesse parce que c'était un très beau premier film j'aime bien en fait la logique avec laquelle il approche le western ici parce que c'est très naturaliste presque on sent pour moi qu'il y a une vraie filiation avec son travail autour du western qu'il a fait en tant qu'acteur avec Lissandro Alonso pour le coup parce que les westerns qu'a fait Lissandro Alonso si jamais vous allez voir un petit peu son travail c'est très auteuriste entre guillemets c'est vraiment on met en avant les paysages on joue avec des cadres qui sont souvent un peu structurés de manière à laisser le décor prendre beaucoup de place et finalement les acteurs à essayer de trouver leur place au milieu de ceci et je trouve qu'on ressent un petit peu de ça dans ce film même si pour autant on sent que l'objectif principal c'est avant tout quand même de jouer autour de l'émotion d'avoir une vraie sensibilité entre guillemets par rapport à ce qui se passe à l'écran et surtout en fait de jouer avec l'ampleur dramatique finalement de ce récit je sais pas ce que t'en as pensé mais pour le coup moi je trouve qu'on est on est plus dans quelque chose de factuel que réellement quelque chose qu'une vraie tentative entre guillemets de révolution du genre du western ah non non il n'y a aucune volonté je pense de révolutionner le genre vraiment on reprend les codes du western et on en fait oui ce que je disais une fresque une fresque même le mot fresque est trop forte mais le mot fresque mais poupée une petite épauppée même poupée je pense que c'est trop fort c'est trop fort je pense que non c'est un portrait intimiste d'un duo d'un couple à cette époque mais d'un couple très iconoclaste en plus puisque encore une fois le fait qu'il soit tous les deux étrangers le fait qu'elle elle ait envie d'être indépendante le fait qu'elle accède de le suivre mais que pour autant elle cautionne jamais réellement tout ce qu'il fait comme choix c'est très iconoclaste comme portrait ouais mais c'est ça qui est bien c'est aussi cette période de l'histoire américaine qui est très particulière où la conquête de l'Ouest est terminée maintenant les Etats-Unis c'est de l'Atlantique au Pacifique mais tout reste à faire et donc il y a beaucoup de gens de toutes les parties du monde plutôt les parties occidentales mais bon qui se retrouvent là et qui vont faire leur chemin qui est aussi un chemin de vie et ça c'est vrai que c'est un peu dans l'histoire américaine c'est très particulier où les destins individuels se mélangent avec la destinée du pays et où effectivement c'est un moment fait d'opportunités mais aussi de déchéances et ça le western mais le western qui travaille là-dessus qui montre cette partie de l'histoire américaine là c'est très intéressant et ça effectivement l'histoire de nos deux héros c'est ça et ça c'est très intéressant et puis c'est bien fait encore une fois moi ce qui m'a impressionné c'est que c'est un gros western bon c'est pas un immense western contrairement à certains qui peuvent durer 3-4 heures comme une grande époque du cinéma américain on aimait bien faire des trucs un peu plus gros et plus impressionnants mais c'est quand même 2h10 et finalement dans ces 2h10 on pourrait vite se dire qu'il y a un moment où le film va soit ramer soit manquer de rythme et je trouve en fait que c'est jamais le cas parce que Mortensen a la grande lucidité d'esprit de déjà jouer avec cette double narration que j'évoquais déjà en écriture mais qui mine de rien donne du rythme au film puisqu'elle permet d'avoir une dynamique de rebondissement en fait entre les deux éléments dramatiques qui vont se dérouler en même temps et en même temps de simplement apporter un rythme de montage ça fait que du coup on sait qu'on va avoir des petites étapes à gauche et à droite et que lorsqu'on va avancer d'un côté on va aussi avancer de l'autre et que mine de rien ça va porter un petit peu le récit c'est un tout petit gimmick mais entre guillemets pour moi c'est la seule petite innovation entre guillemets qu'il y a dans le genre du western parce que c'est vrai que le western c'est toujours quelque chose qui est très linéaire d'un point de vue dramatique je ne sais pas si t'as remarqué mais j'ai rarement vu des westerns qui osent le parti pris de montrer des flashbacks de revenir dans le temps de jouer sur différentes temporalités c'est souvent un but je ne sais pas si c'était un code obligatoire mais c'est vrai que les westerns c'est toujours unilatéral c'est vraiment ça va d'un point à un point z et point barre et le fait ici d'avoir cette petite cette petite subtilité d'avoir un jeu de ping pong temporel pour moi c'est la petite innovation entre guillemets si on devait vraiment citer ça que Viggo Mortensen amène un petit peu à ce genre pour moi c'est vraiment le petit truc en plus c'est vrai et après de toute façon comme tu disais ça reste très classique ça reste très factuel moi j'ai beaucoup aimé quand même les jeux autour du décor j'ai trouvé les décors très beaux ah mais les décors sont très beaux ça pour le coup c'est un vrai code du western il faut qu'il y ait des très beaux décors les décors sont très bien choisis très beaux non là dessus c'est aussi ce qui est agréable je trouve quand on va voir des westerns c'est que justement on a aussi le décor c'est presque un autre personnage du film et là pour le coup on est en plein dans les codes et ça fonctionne très bien et ouais c'est vraiment très joli de toute façon je crois que c'était Don Seagull quand il bossait avec Clint Eastwood qui disait que Clint Eastwood a tellement de gueules qu'il faut absolument que le décor soit aussi impressionnant que lui pour réussir à avoir un petit peu plus d'autres choses dans le cadre que lui ouais c'est sûr non et puis il faut pas oublier aussi dans l'histoire du western les gens payaient forcément pour aller au cinéma ils payaient pour un spectacle et il fallait en avoir aussi pour son argent ça prend tout l'écran même si les prix étaient moins chers évidemment dans les années 50 60 70 qu'aujourd'hui mais au delà de ça on payait aussi pour tout ça et donc ça c'est resté quand même c'est à dire que vous allez voir un western vous avez vous en prenez plein la vue voilà et là effectivement niveau paysage vous en prenez plein la vue et c'est beau c'est très beau et juste pour rebondir sur un petit point parce que quand même moi c'est ce qui m'a impressionné et c'est vrai que tu me l'as fait découvrir parce que moi j'étais pas du tout au courant de ça lorsque je suis allé voir le film mais Viggo Mortensen a aussi composé la bande originale du film je trouve aussi mine de rien qui est très bien voilà c'est ce que j'allais dire très joli bande originale c'est ce que j'allais dire en fait moi c'est ça aussi qui accompagne mon enthousiasme autour du film c'est que on sent que c'est pas uniquement fait par un mec qui s'est dit j'aime bien le western j'aimerais bien en faire un on sent que c'est quelqu'un qui adore profondément le genre et profondément respectueux des codes de celui-ci donc du coup comme je le disais il a pas forcément envie de révolutionner les codes du genre mais il s'accapare certains éléments pour orienter le film et en faire un petit western à sa sauce et ça se ressent aussi dans cette musique très intelligente qui use de tous les codes habituels du western c'est à dire les petits jeux avec des j'aime bien en fait alors je sais pas du tout ce que c'est ce son mais ce son typiquement de western de tension tu sais les cling cling tu vois je sais pas ce que c'est comme son mais rien que cette utilisation là moi j'étais en train de me dire putain ouais ça c'est un western vraiment à l'ancienne ça le jeu autour des violons des violons un peu cassés justement dont on se sert souvent et qui font vraiment pour le coup sa lune tous ces petits trucs là en fait c'est très anecdotique il y a deux partitions comme il y a une double narration il y a une partition pour chaque narration et comme les flashbacks on doit les designer en fait c'est la musique qui nous guide et donc ça c'est super intéressant c'est un petit jeu de piste aussi qui correspond aussi à la piste de Bigo Martin Sen et ça c'est bien ouais ça c'est une belle réussite aussi ouais ça fait partie de tous ces petits éléments en fait où tu sors du film et tu te dis pour moi c'est ça qui fait en fait que j'adore le film c'est que je suis sorti en me disant j'ai vraiment une impression d'avoir une petite capsule temporelle ah bah de toute façon mais c'est un film qui est réussi ça c'est sûr on peut pas lui enlever ça et c'est et rien que pour ça c'est une bonne idée d'aller voir le film et après chacun se fera son avis sur l'ampleur de l'histoire l'ampleur même du projet mais oui par contre c'est sûr qu'on voyage et c'est c'est aussi ce qui montre qu'un film est réussi surtout un western on vous transforme dans une époque vous y croyez vous y êtes voilà c'est à dire que le film mission accomplie le film est réussi et là sincèrement c'est le cas je te propose qu'on passe au casting excellent casting qui est tout de même très impressionnant alors déjà on va parler des rôles un peu plus secondaires Solima Cleod qui joue donc Weston le petit salopard gros salopard oui mais jeune alors jeune salopard oui jeune salopard c'est un jeune homme je l'ai trouvé vraiment bon oui très bon parce que très bien il a vraiment une bonne gueule enfin il a la bonne gueule de l'emploi je trouve que ça fonctionne très très bien c'est pas facile d'avoir une gueule de salaud et de jouer le salaud parce que tu peux vite tomber dans la caricature bien sûr mais je trouve que là il y a vraiment un bel équilibre entre les deux et ça va être plein de scènes qui sont très très impressionnantes et assez terrifiantes même j'ai beaucoup aimé par exemple la scène où Vivienne elle rentre dans le saloon pour demander un emploi et que lui il est juste derrière et que tu sens qu'il a la coudée franche on sent les tensions effectivement les tensions sont très bien réussies au niveau des rôles plus tertiaires donc on a Gareth Dillon qui joue donc Alfred le père donc de Weston on a Danny Houston donc c'est l'acteur auquel je faisais référence qui est également présent dans la Palousa et qui jouait le grand méchant là pour le coup qui est ici très bon mais dans un rôle beaucoup plus en retrait beaucoup plus en arrière-plan dans les rôles plus en arrière-plan aussi on a Shane Graham qui joue Billy on a W. Earl Brown qui joue donc Alan le patron du bar qui sont tous les deux bons même non mais vraiment enfin ils jouent très bien en fait c'est ça ils n'ont pas beaucoup de place ils n'ont pas beaucoup de scènes mais le peu qu'ils ont ils ont une gueule pour moi ils ont une gueule en fait c'est ça qui caractérise aussi la compréhension encore une fois du genre de Viggo Mortensen c'est qu'il ne s'est pas uniquement entouré de bons acteurs qu'il connaît il s'est entouré de bons acteurs qu'il connaît et qui ont une gueule Gareth Dillon pour moi c'est un mec quand tu le vois il a une gueule il a un truc particulier et ici dans le rôle du père de Weston il a un truc cette moustache ce rapport à l'autorité enfin tous ces trucs là c'est des petits détails mais pour moi ça fonctionne super bien et donc nous avons Viggo Mortensen et Vicky Cripps bon déjà Viggo Mortensen impeccable impeccable tel qu'on le connaît en fait depuis toujours impeccable il n'a jamais eu de fausse note ça n'a jamais été un acteur qui n'a pas compris son rôle c'est un acteur qui est toujours parfaitement dans la compréhension du personnage et pour moi c'est la grande force en fait des interprétations de Mortensen c'est que il dégage une sympathie presque instantanée oui tout à fait non puis c'est c'est vraiment un vrai grand acteur oui comme tu dis il n'y a pas de fausse note il est parfait dans son rôle à chaque fois on y croit il est toujours crédible il n'y a pas un moment de faiblesse dans son jeu toutes les nuances les palettes d'émotions il n'en fait jamais trop tout est parfaitement dosé enfin c'est vraiment ça fait vraiment partie des très grands acteurs sur la planète parfois même un peu trop méconnus parce qu'on a toujours tendance à le ramener à Aragorn donc il est forcément un très grand rôle mais il est tellement plus que ça tout son travail avec Cronenberg moi je suis défilé mais History of Violence c'est peut-être une de ses plus belles interprétations parce que c'est une interprétation extrêmement juste et surtout tout à fleur de peau c'est impressionnant mais moi je l'ai revu dernièrement et je me suis refait la réflexion de c'est fou comme j'aime ce personnage alors que je devrais le détester mais c'est la grande force de Mortensen très immense acteur immense acteur immense acteur et immense actrice en face du même niveau donc pour toi c'est une révélation Vicky Cripps oui parce que moi je la découvrais Vicky Cripps et je l'ai découvert avec ce film et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est douée qu'est-ce qu'elle est douée elle m'a bluffé et moi surtout j'aime bien quand je découvre des acteurs dont je n'ai jamais entendu parler avant et là je me suis dit mais en fait à chaque plan elle est parfaite elle est elle aussi en fait c'est le pendant féminin de Vigo Mortensen elle joue extrêmement bien même chose en fait je peux transférer tout ce que j'ai dit de Vigo Mortensen à Vicky Cripps excellente dans la palette d'émotions tout en nuances jamais de fausses notes jamais d'excès elle est belle elle est charmante en plus de sa très grande très grande qualité d'actrice elle a vraiment tout pour elle et je trouve vraiment qu'elle porte le film de façon magistrale pour moi elle est la grande générosité entre guillemets et émotionnelle de ce film puisque dès les premières scènes il y a de suite une immense sympathie qui se dégage de cette actrice et surtout il y a beaucoup de force et mine de rien dans le genre du western qui est un genre très masculin et on va pas se mentir c'est le seul personnage féminin de tout ce film ça peut être une galère de réussir à s'imposer et à aucun moment pour elle ça n'est une galère elle est juste elle est merveilleuse elle est folle du début à la fin enfin c'est pour moi ça fait partie également des grands points forts de ce film c'est que le casting n'a aucune fausse note et que les deux interprètes principaux sont tellement impressionnants tellement justes et tellement forts que du coup tu ressors du film en te disant si le film fonctionne c'est parce que non seulement c'est bien raconté c'est bien mis en scène mais surtout c'est hyper bien interprété absolument il y a vraiment ces deux piliers Viggo Mortensen Vicky Cripps et même c'est Vicky Cripps en fait c'est elle le vrai premier rôle c'est elle le vrai premier rôle tout le film repose sur elle et c'est super aussi pour ça Viggo Mortensen c'est super ce travail d'écriture qui est simple je trouve que dans l'écriture il n'y a pas de révolution mais par contre il a vraiment conçu un rôle je ne sais pas s'il avait en tête cette actrice là il a eu un énorme coup de coeur en fait sur Vicky Cripps donc génial il lui a écrit un rôle en fait si c'est ça et le rôle est très bien écrit et Vicky Cripps l'incarne vraiment parfaitement et moi franchement révélation et donc si vous ne la connaissez pas vous verrez qu'elle est vraiment c'est vraiment pareil une immense actrice et maintenant je la suivrai du coup j'ai hâte de la voir je te conseille d'aller voir sa filmographie je pense que tu vas trouver des petites pépites en plus et vraiment très bien et elle est allemande c'est ça tu dis ? oui tout à fait parce qu'elle parle aussi très bien enfin je ne sais pas si elle fait un très bon accent québécois mais elle parle très bien le français québécois et ça donc je ne sais pas si elle l'a travaillé ou si je ne connais pas du tout la connaissance elle a dû très bien le travailler on y croirait quoi moi comme je ne la connaissais pas je ne sais ce trop c'est vraiment une canadienne une québécoise et du coup elle a été prise pour ce rôle l'accent enfin vraiment j'étais vraiment naïf je ne la connaissais pas du tout mais voilà génial vraiment super actrice on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Jusqu'au bout du monde ? et bien comme je disais en introduction un très joli western assez simple très bien réussi voilà pas de fausses notes donc pas non plus pour moi un grand film mais un film qui mérite d'être vu et qui gagne de connu je suis plus enthousiaste bien évidemment moi c'est gros gros coup de coeur j'aime de plus en plus à quel point Viggo Mortensen est un grand réalisateur en plus est un grand acteur c'est un touche-à-tout particulièrement passionnant puisque donc ici c'est bon de le rappeler il est réalisateur scénariste producteur et compositeur de la bande originale du film donc c'est un homme qui me fascine et qui ici livre un film fascinant du début à la fin c'est une très belle oeuvre qui ne révolutionne jamais le genre du western qui ne cherche jamais à le transcender mais qui parvient par des petites touches à gauche et à droite par des petites idées et par un tout totalement maîtrisé du début à la fin à faire en sorte que ce film pour moi soit une de mes petites révélations et un de mes gros coups de coeur du début d'année et j'ai très très hâte de voir sa prochaine réalisation clairement donc vous l'aurez compris tout de même jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen allez le voir vous allez passer un très bon moment et si vous êtes fan de western ça fait toujours du bien de voir un western au cinéma merci mon cher P.O. merci Valentin alors c'est sûr on se retrouvera en juin peut-être qu'on se retrouvera avant oui mais c'est sûr on se retrouvera en juin pour le petit plaisir marin de l'année c'est le petit plaisir Valentin tu hattes allez encore de l'eau encore des requins encore de l'eau encore des requins et toujours pas les noms de la mer et non toujours pas toujours pas le même niveau toujours pas mais toujours français par contre ah oui bah ça toute fierté ça va rester dans le français et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus à bientôt pour ceux qui l'ont pas deviné c'est sous la scène ça va être rigolo il y avait que des vues gâchées dans cette vidéo c'est fou exactement c'est moi c'est moi c'est moi que dans cette vidéo c'est moi